En plus des fidèles de la Midegé du temple Lumière des Canans de Cocody, plusieurs autres sont venus de presque toutes les régions du pays pour cet hommage. Votre présence symbolise et actuellement attachement à l'église de la Midegé, mais aussi et surtout à notre papa Élie. Le prophète Élie est le premier homme de terrain de la Midegé. Après avoir bâti plusieurs églises sous l'autorité de l'apôtre Paul Amani, il atterrit à Cocody en 2018 sur un champ vierge sans fidèle. En un temps record, il relève le défi en implantant une forte communauté et bâti un temple digne du nom pour la gloire de Dieu. Ce sont ce charisme et le courage dans l'œuvre de Dieu qui lui ont valu l'hommage de ce dimanche. Ce jour était très très important pour l'ensemble des fidèles de cette mission. Ils ont démontré leur amour au travers de leurs serviteurs. Ils ont démontré leur attachement à l'œuvre de Dieu. Cette cérémonie d'hommage a été une opportunité pour l'orateur du jour d'interpeller l'ensemble des chrétiens sur les hommages dans son message tiré de Matthieu chapitre 10, versets 40 et 41. Je voudrais inviter le peuple de Dieu dans son ensemble de ne pas avoir peur d'honorer un père, d'honorer le serviteur de Dieu parce que ces gens de cérémonie ont des répercussions directes et ont des fondements bibliques. Plusieurs autorités ecclésiatiques de l'Ami Dégé ont été témoins de cette initiative de fidèles du Temple Lumière des Canards. Elles ont salué cette initiative qui fait partie de la vie de l'Ami Dégé. Tous les pasteurs qui sont affectés sur les chambres missionnaires, en réalité, le peuple de Dieu doit les recevoir afin que leur joie soit grande, comme le message l'a dit. Ce genre de cérémonie se vit dans l'église. Cependant, le culte de ce dimanche a été particulier par la qualité des dons. Une voiture sortie de la maison mère a été la grosse surprise réservée par l'ensemble des fidèles au prophète Élie. Le prophète Élie a 30 ans de ministère. Cet hommage, le tout premier dans sa vie, est le fruit de la patience auquel il appelle les serviteurs de Dieu. Je veux dire que à tous mes collègues, les serviteurs de Dieu, d'être patient, la patience, ça fait partie des fruits du Saint-Esprit. Si tu es patient dans le ministère, le matériel vient, le travail, et puis le matériel vient après. La joie a été immense pour la famille du prophète qui a déclaré des bénédictions à l'endroit des donateurs. Soulignant que plusieurs chantres ont été présents à cette journée d'hommage.